Yo, yo, yo les potes, comment allez-vous ? Nouvelle vidéo bien jouée mais attention dans un lieu quelque peu inhabituel et surtout très cosy, loué spécialement pour l'occasion. Et oui, vous l'avez vu en cliquant sur cette vidéo, les amis, aujourd'hui on teste enfin Burghuz. C'est très simple, vous me le demandez littéralement depuis que ça existe, depuis le premier jour. Malheureusement, je n'ai pas pu le faire plus tôt mais ça tombe bien puisque tout vient à ta point. A qui c'est d'attendre, n'est-ce pas ? Actuellement noté 4,3 étoiles pour 186 avis sur Uber Eats en tout cas. La carte est très complète, du moins suffisamment pour se faire plaisir. On a des combos du coup, les menus frites, burgers, boissons. Le menu classique Burghuz étant le moins cher à 16,90€. Alors c'est vrai que c'est pas donné, personnellement chez moi à Strasbourg je paye à peu près 14,90€, 13,90€ pour ce même genre de menu. Mais on est à Paris les amis, faut pas l'oublier, soyons indulgents. Et surtout je le précise pour ceux qui ne le sauraient pas, mais c'est censé être de la qualité et non pas tout ce qui va être fast-food comme par exemple le McDo tout simplement. C'est des smash burgers avec des bons produits apparemment, c'est je suppose ce qui justifie le prix. Avec je suppose pas mal d'autres facteurs mais on est pas là pour déblater les trois heures. Et oui j'ai faim moi, faut commander là. Les amis je vois qu'on a pas mal de burgers différents, vous savez quoi je pense que je vais tous les prendre. On a les frites maison qui ont aussi beaucoup fait parler, donc je pense qu'on va prendre un menu et tout le reste en burger simple. On a des larmes de poulet croustillant, des genres de tenders et j'ai l'impression que c'est style asiatique un petit peu. Tout comme on va le trouver dans le burger du coup le karagé c'est très particulier, c'est pas du tenders KFC encore une fois. Il faut aimer par contre, c'est pas au goût de tout le monde. Mais du coup je pense pas prendre le poulet croustillant, c'est un peu con si c'est le même que dans le burger. Si c'est pas le cas on testera peut-être la prochaine fois, calmez-vous. Bref assez parlé, il est l'heure de passer à la caisse et de se péter le bled les amis, placez à la dégustation, bougez pas. Bon les potes, je crois que là on a de quoi se faire plaisir, j'ai comme qui dirait abusé, on est d'accord. Cela dit ne vous inquiétez pas, je vais évidemment tout ramener à la maison et je m'en ferai un malin plaisir dans les prochains jours. En tout et pour tout les potes j'en ai eu pour 97,40€. Alors s'il vous plaît j'insiste pour cette fois, mais surtout pensez au pouce bleu, à commenter et à vous abonner. Il va falloir rentabiliser là. Faut dire qu'il y en a vraiment une tonne, j'aurais presque envie de m'étouffer dedans. Pardon je me calme. Allez on sort tout et on dispose ça sur la table, regardez-moi ce chantier là. Ils m'ont mis tellement de sauce et ça, ça me régale. Pardon j'en ai oublié une. Voilà bravo. On a du coup ces fameuses boîtes noires pour les burgers, ça pour les frites, des jolies petites serviettes brandes et beurre gousse. Et puis des rince-doigts, ouais ils ont mis énormément de trucs, ils ont dû croire qu'on était dix. Normal tu me diras. J'ai totalement abusé, on est d'accord. Allez encore un ici, puis là, et le dernier. Waouh, c'est du délire. J'oublie quelques rince-doigts et évidemment quelques serviettes. Les amis, est-ce que ça sent pas le méga pétage de bide là, s'il vous plaît, dites-moi. On est d'accord ou je me trompe là ? Bref, on est reposé et ça sent bon. Déjà la première chose que je dois dire, j'ai été livré en 30-40 minutes à peu près, donc pour tout ça honnêtement c'est raisonnable. J'ai rien bu depuis ce matin, en général je bois énormément d'eau comme je suis en déplacement, à chaque fois je bois moins, je m'en veux là. Bon ça c'est du Coca Zero, tu connais. Il y a un truc qui sent super fort, ah ça doit être la truffe putain. Allez on s'ouvre une boîte à burger ensemble les potes pour découvrir ça quand même. Voici comment ça se présente, du coup je pense que c'est censé servir d'assiette un peu. Alors moi je trouve ça un peu overkill, je veux pas vous mentir. Ça là, noni de perso, pourquoi je parle en anglais là ? Faut que j'arrête ça. En gros je trouve que c'est pas la peine honnêtement. Est-ce que c'est pour tenir du chaud ? Peut-être, en tout cas pour moi ça, ça me suffit largement. Voilà malheureusement j'ai l'impression qu'il est un peu froid, pourtant je viens de le recevoir littéralement. On verra bien, on va s'en garder un je pense pour manger dedans. Mais c'est un peu relou je trouve, c'est encombrant et c'est beaucoup de carton pour rien. Ça dégage derrière pour le moment. Et puis vous savez quoi maintenant ça suffit, je déballe tout ça, on jette les papiers. C'était important de montrer ça mais ça va deux minutes. Je tape la miniature et puis on se détruit tout ça, en règle, si vous êtes chauds. J'espère que oui les amis, ça serait dommage. Les amis regardez-moi ce bordel, j'ai tout déballé, ça pèse une tonne. Et ça sent bon, je vais pas vous mentir, c'est plutôt costaud. Premier constat pour être tout à fait honnête, je m'attendais à plus petit. Globalement, autant en circonférence qu'en hauteur. Putain je vais leur rendre leur appart dans un état. Je vais essayer de pas faire le cochon, ok ? Regardez-moi ce petit setup, comment on fait les choses bien. On dirait qu'on va prendre des photos pour des livros là. Les amis, il est l'heure de commencer et on va attaquer avec le menu, comme ça ça sera réglé. On aura testé les frites et surtout on aura testé le classique beurre-gouze. Et ça va peut-être vous paraître complètement zinzin mais c'est celui qui me fait le plus envie. Du coup on va commencer par les frites, voici la quantité qu'on en a. J'avais entendu comme quoi il n'y en avait pas beaucoup donc on va se faire sa propre idée. Tout de suite. Bah c'est pas mal. C'est pas mal du tout à condition qu'elles soient bonnes, honnêtement je trouve ça raisonnable. Après si j'ai bien compris, il a déjà fait une petite update, il a un petit peu augmenté la quantité. Bref on a trois sauces donc on va tester un peu tout ça aussi. Enfin je crois qu'on en a trois. On commence avec une frite nature tout simplement. Cornée de frites maison avec son mélange d'épices beurre-gouze, accompagnée de ses crispy oignons pour te faire encore plus craquer. Crispy oignons que voici, du coup plus trop crispy malheureusement. Pas crispy mais très très bon effectivement, on sent plein d'épices, c'est vraiment sympa. Honnêtement les frites sont très très bonnes, je peux pas dire le contraire. Elles ont vraiment leur petit goût propre à elles-mêmes et c'est cool je trouve. Elles sont même plutôt très bonnes, on va pas se mentir. Par contre, bah je vous le cache pas, j'aurais préféré les manger chaudes. Ok je parle beaucoup, j'avoue c'est un peu de ma faute aussi, puis elles viennent de loin. Si j'avais voulu faire la meilleure expérience beurre-gouze, je serais allé sur place au restaurant. Au restaurant qui fait les beurre-gouze en tout cas, gourou là je crois que ça s'appelle. Je sais pas si c'est les mêmes frites d'ailleurs mais honnêtement elles sont très bonnes. On teste les sauces maintenant, on va commencer par celle-ci, ça m'a l'air d'être une simple mayonnaise. Et à l'odeur aussi d'ailleurs, on y va, je vous dis ça tout de suite. Ouais, c'est de la mayo. Mayonnaise truffée, putain c'est ça en fait, ok. En fait le burger a embaumé la pièce, du coup j'ai cru que c'était dans mon nez, mais en fait c'est dans ma bouche clairement. C'est une mayonnaise légèrement truffée et c'est très sympa, je pense qu'ils m'ont mis ça parce que j'ai pris le truff burger là, truffle. Je sais plus comment elle s'appelle. Ok je me disais bien quand même, elle est pas mal cette mayo. Putain en tout cas les frites j'ai envie de les assommer, c'est dinguerie comme elles sont bonnes. Les petits oignons là, oignons qui parfument d'ailleurs beaucoup les frites, c'est très sympa. Ensuite on met une deuxième sauce, ça ressemble à de la moutarde à l'ancienne à l'intérieur, on va voir si c'est ça. Hop on y va franco, comme ça on va être fixé rapidement. Totalement ça. C'est bon là déjà ce qui se passe, c'est très très bon. Quand c'est en train de m'énerver comme ça, c'est que c'est bon signe tu vois. Ne me demandez pas pourquoi. Est-ce que je suis le seul qui a envie de s'énerver quand je mange un truc bon genre ? Tellement bon tu sais que t'es là en mode mais arrêtez là chez moi tu vois. En fait ça m'énerve parce que je sais que ce moment aura une fin un jour, tu vois ce que je veux dire ? C'est trop triste vraiment. Bref je mettais, voici la sauce Burghous j'imagine, la sauce classique. Et là mon gars j'espère que t'as pas merdé parce que pour moi tout va se baser là-dessus. De toute façon on peut le fumer on va dire. Alors je sais pas si c'est la sauce Burghous mais en tout cas ça sent le barbecue. Putain je sais pas du tout, je vous dirai dans le burger après quand je le tape là. Très bientôt ne vous inquiétez pas d'ailleurs. Et ces petites frites me régale honnêtement, très content de les avoir prises. Pardon. Ça aurait été con de passer à côté, j'en reprends encore un petit peu pour le moment puis on va se garder de l'appétit. Bref bordel il est grand temps de passer enfin au premier burger, le classique Burghous. Le burger préféré de Valouse, deux steaks mâchés et de viande de bœuf française. Cheddar maturé, sauce secrète Burghous, salade iceberg, cornichons à gredou. Dans un potato bun, recette originale, buns and breakfast frérot. Beaucoup trop longue la description, ça m'a foutu la flemme carrément. Mais il faut le dire il a plutôt bonne mine ce smash. Le bun est mouilleux mais laisse tomber à quel point ? Je pourrais dormir dessus là. D'ailleurs j'en aurais suffisamment je pense pour faire ma sieste sur le burger. On a une belle tranche de cheddar, du coup c'est pas de la toastinette apparemment. On a beaucoup de sauce aussi entre le steak, le fromage et le pain donc c'est cool. Et puis bah ouais on a la salade iceberg et les cornichons effectivement, enfin les pickles là. On nous a pas menti il y a tout ce qu'il faut, il y a beaucoup de sauce. Le steak est parfaitement smashé avec sa robe croustillante comme j'aime. Bref pour moi si la sauce est bonne ça ne peut pas être mauvais. Les amis première prise en main très agréable, on dirait ma Game Boy quand j'étais gamin. Chef me déçoit pas là, on se regarde ok ? Le taré c'est complètement fou là. Il s'est chauffé hein le Valouse. Je retrouve le plaisir du smash burger, je retrouve le plaisir que j'attends d'un tel produit. Par sa simplicité et son efficacité c'est littéralement tout ce que j'attends d'un burger. On verra ce qu'il en est des autres mais en tout cas celui là est monstrueux. J'y retourne immédiatement et je vous décris un peu tout ça. Viens voir là mon ami. Bravo à tous ceux qui bossent sur ce projet. Voilà. C'est délicieux. Honnêtement c'est très très bon. Je suis super content. Je vous avoue j'appréhendais un petit peu pour plusieurs raisons. Déjà la sauce je vous l'ai dit plusieurs fois pour moi c'est fondamental. Elle est extraordinaire. D'ailleurs attends viens voir là un peu là. Putain elle est à quoi là ? Elle est délicieuse. Mais attends je dois en avoir une non logiquement ? Ils m'en ont pas mis là de la Burghous là ? Je sais pas si c'est la même que ça. Je crois que si hein c'est la sauce Burghous ça. Attends deux secondes là. Elle est légèrement fumée un peu barbecue comme ça. Je crois que c'est ça qu'il y a dans le burger. Je suis pas fou. En tout cas elle a la même couleur et j'en ai pas d'autres. Donc si c'est pas ça je suis bizarre. Les amis c'est tout simplement extraordinaire. Pour la petite anecdote. J'ai découvert un smash burger à Strasbourg il y a pas longtemps. Et j'en ai jamais mangé un aussi bon. Grosse dédicace à eux. C'est Ace Smash Burger si jamais assez eux. C'est largement du même niveau et c'est de ça que je parlais au début. J'en ai goûté plusieurs autres après. Et à chaque fois je me disais ah c'est moins bien que Ace. C'est moins bien que l'autre. Je suis venu à Paris et j'en ai goûté aussi. Il y en a qui sont trop gras en main. Il y en a qui sont juste uniformes. Ketchup moutarde un peu trop simple. Là on a un vrai caractère sur ce produit. C'est simple, efficace et gourmand. On se perd pas dans les saveurs. La sauce est extraordinaire je pense que ça sera mon préféré. Mais on verra. On s'envale pas ok. Je prends un dernier croc. Et ça me fait de la peine de te laisser mon pote. Mais il va falloir enchaîner après. C'est tellement simple et bon quoi. Pourquoi se faire chier à mettre des steaks comme ça là. Quand on peut faire des magnifiques smash croustillants. Le classique burger c'est totalement validé de mon côté. Oui c'est pas donné. Mais si on peut se le permettre une fois de temps en temps. Pour moi ça en veut l'expérience. C'est clairement un burger digne d'un resto. Après pour moi voilà faut vraiment pas lésiner sur les frites les potes. Faut en mettre beaucoup là ça ferait plaisir. Si on paye un menu à 16,90 c'est important qu'il y ait beaucoup de frites. Même si le burger seul est quand même à 14,90. Donc c'est seulement 2 euros de plus. Bref si je dois donner une note à ce burger sur 10. Je lui mettrais un bien mérité 9. Parce que la perfection n'existe pas. Et très curieux de voir les autres. Je pense qu'il est l'heure d'enginer. On enchaîne avec le green burgoose à 12,90 en burger seul. C'est le végé voilà on tape tout de suite là dedans. Comme ça c'est fait. Je vous avoue que c'est pas le truc qui m'arrive le plus. Iceberg, cornichons et gredoux et potato bun. Bref la même chose sauf qu'on a de l'aubergine au lieu du steak. Donc on va pouvoir comparer directement sachant que j'ai encore le goût de l'autre en bouche. Très sympa. Voilà à l'intérieur c'est exactement la même chose sauf qu'on a de l'aubergine. Mais bon t'as compris je viens de le dire. On referme et on tape là dedans. Écoutez moi ça. Le bruit quoi il est gentil le pain. Il est gentil et j'ai envie de lui faire des petits bisous là. Allez viens voir là ça a l'air pas mal quand même. Hop 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 hop. C'est pas mal le petit steak d'aubergine. On sent qu'il est mariné effectivement. Je déteste l'aubergine de base donc pour me faire dire ça faut y aller. C'est pas mal par contre c'est très léger quoi. Il est super fin le truc tu vois. Autant un smash burger ok le steak est fin. Autant là le bail t'aurais pu en mettre un peu plus tu vois. Heureusement qu'il coûte moins cher bordel. Une aubergine ça coûte pas le prix d'un steak. Surtout quand tu mets deux tranches enfin bref. On y retourne. Un peu relou aussi à manger du coup. Comme il y a la peau de l'aubergine bah ça vient avec tu sais quand tu croques. Donc faut bien couper avec ses dents on va dire. Alors déjà à mon avis subjectif c'est que c'est moins bon. Maintenant objectivement est-ce que ça plairait à quelqu'un de végétarien ? Peut-être parce qu'au final le pain est bon la sauce est bonne. Les cornichons sont bons et la salade est bonne. Et puis les aubergines aussi mais je trouve que ça manque de quelque chose. Il faudrait que les aubergines soient plus fondantes peut-être plus épaisse aussi. Et peut-être qu'on n'est pas la peau aussi pour que quand on croque il n'y ait pas le reste qui vienne avec. Ça pourrait être pas mal de les éplucher avant comme ça et de faire des trucs un peu plus épais. Pour moi ça serait mieux parce que là clairement c'est un sandwich au pain quoi un peu. Quand t'as fini avec les deux tout petits bouts d'aubergine là il te reste juste du pain et de la sauce. Je dis pas hein c'est bon mais quand même faut pas abuser. Du coup est-ce que je le recommande aux végétariens ? Peut-être. Même si à mon avis ça mérite une petite mise à jour là quand même sur cette recette. Le principe est bon mais juste plus d'aubergine en gros. Et peut-être un peu moins relou à manger même si ça c'est moins le cochon là. Allez dernier petit croc quand même hein parce que c'est pas mauvais. Ouais c'est sympa en vrai. Sympa mais sans plus. Par contre concernant l'aubergine elle est très bonne. Il faut le dire quand même mention spéciale pour je pense la marinade. Même si encore une fois il y a énormément de sauce beurre-gousse et ça j'apprécie beaucoup. C'est mariné dans un truc un peu acide comme ça. C'est vraiment très agréable. Ça fait presque un peu pickles finalement. Et là ça a beaucoup de goût tu vois ça a du peps. Donc mettez-en juste un peu plus les potes. Un truc plus épais sans peau on sera bien. C'est le mec qui se prend pour le patron quoi. Non en vrai je me permets des retours parce que c'est toujours sympa. Si des gens de l'équipe tombent dessus peut-être Valouz qui sait. Je sais que tu regarderas cette vidéo frérot on me la fait pas. Bon faut que je m'arrête. Bref à comparer Green Burghous bien en dessous du classique malheureusement. Et objectivement je vous précise pour moi ça mérite la moyenne. 5 sur 10 ni plus ni moins. Perso je sais peut-être pas trop la cible mais je passe mon tour là-dessus. On enchaîne avec le Summer Burghous à 16,90 qui dégueule de partout pour le coup. Alors je préfère payer 4 euros de plus que le Végi pour avoir une tonne de guacamole et de trucs à l'intérieur là. C'est un de ces foutoirs le truc qui pèse une tonne. C'est le plus lourd de tous hein je vous le dis. Alors oui c'est pas donné 17 balles le burger. On est d'accord. Je vais pas mettre enle là-dessus c'est pas mon rôle hein. Je suis pas le porte-parole. Mais je pense que rien ne mérite une telle haine qui se prend quand même sur Twitter par exemple. Lâchez ça les potes si vous en voulez pas juste achetez pas quoi c'est pas les couilles en vrai non. Enfin je sais pas c'est mon avis. Pardon pardon je m'égare. Aussi frais que colorés de steaks mâchés de viande de bœuf française et cheddar maturé. Toujours pareil sauf que cette fois-ci on a du guacamole au kiwi, salade iceberg, pickles d'oignon rouge cette fois-ci. Et le bun bref très intéressant on constate tout de suite effectivement les pickles d'oignon rouge j'en masse en bas là. Et puis alors le guacamole au kiwi là mais regardez-moi cette quantité ils m'ont versé le pot dessus ou quoi là. Limite y'en a trop quoi enfin c'est dinguerie là. C'est quoi ce chantier putain c'est extraordinaire ça quand même pour ceux qui aiment ça les potes vous êtes servis putain ratatouille quoi frérot. Et honnêtement je pense que je vais m'en foutre partout pour le coup là on va taper ici il y a un peu de tout. C'est quoi ça ? Bordel j'en fous partout ça y est. Au secours c'est en train de couler partout. On peut dire foutre port ou on peut dire ce qu'on veut ça pour moi ça perd des points directs. Pour moi un burger ça se tient genre ça reste en place ça bouge pas. Je suis casse-couille avec ça j'avoue mais c'est important pour moi. Reviens là par contre parce que putain c'est pas mal cette histoire. Regardez-moi ces pickles géants. Hop on va mettre ça là. Par contre soyons francs même si je m'en fous partout c'est excellent excellentissime. C'est une explosion de saveur là il y a limite trop de goût. C'est presque un peu trop complexe pour moi mais alors si vous aimez le guacamole et tout ça incroyable. On a une belle touche d'acidité avec les pickles et le kiwi dans le guacamole. Je pense qu'il doit y avoir un peu de citron aussi dans le guacamole j'en sais rien. En tout cas c'est vraiment le truc qui ressort du burger gourmandise et acidité et surtout vraiment monstrueux à tous les niveaux. Regardez-moi ça bordel. C'est pas possible. Par contre qu'est-ce que c'est bon. Commence à me remplir quand même. Faut que je me calme sur l'écrou là. Une petite frite pour le passage. Du coup ce summer burger qui n'est plus trop d'actu malheureusement est très très bon. Le guacamole est vraiment vraiment bon et surtout en très grosse quantité comme vous l'avez vu. Le steak, la salade et les pickles c'est toujours un plaisir. Surtout les pickles d'oignons rouges c'est vraiment très très sympa. Le cheddar au top, le pain aussi. La formule reste la même mais reste très bonne. Mais pour moi c'est presque un peu chiant à manger parce qu'il y en a trop. C'est bizarre je sais ça vous paraît fou. Vous voyez là il est pas en train de se casser mais presque. Surtout il est très très gourmand voire un peu trop. On s'y perd presque un peu dans les saveurs. Moi j'aurais mis moins de guacamole. C'est un truc de fou mais c'est quand même important qu'on sente encore le steak et le reste. Et là ça prend vraiment une place monstrueuse. Dernier petit chrome est vraiment petit cette fois-ci. Summer Burghous très sympa sur le principe mais un peu trop pour moi. On s'éloigne de la simplicité que j'aime tant. 7 sur 10 quand même c'est délicieux. Voici le Truffle Burghous à 18,90€ en burger seul. Le burger des gourmets. A ce prix là il y a plutôt intérêt. Allez je plaisante c'est bon je taquine. Deux steaks mâchés de viande de bœuf blablabla. Chéder maturé ok. Donc tapenade de truffe fraîche et mayonnaise truffée en plus de d'habitude. Mayonnaise truffée qui je le rappelle est juste là. Et oui je commence à encaisser un petit peu pardonnez-moi. Alors toujours pareil extrêmement généreux en sauce ou en accompagnement. Ça ça ne trompe pas. On peut dire ce qu'on veut t'en as pour ton argent. Avec une bonne tarte dans la gueule en prime. Pas du tout. Ferme là. Du coup la mayonnaise à la truffe est tout en bas. Et la tapenade de truffe est ici. Très malin. Comme format la tapenade pour un burger. Hop hop. Et viens voir là mon gourmand. Oh la folie regardez-moi ça. Bon. Alors pareil je le mets sué direct parce que ça dégouline un peu. Mais on va arrêter de s'en plaindre vous avez compris c'est très gourmand. C'est le principe d'un burger et oui. Je crois qu'au début il donnait des gants d'ailleurs dans sa commande. Putain j'aurais mieux fait d'en être là. Je pense pas que j'en ai eu mais bon on s'en fout un peu de toute façon j'aime pas ça. J'y retourne un deuxième coup. C'est bon. Il est très très bon ce truffle burger les amis. Il est très bon mais il faut aimer la truffe. Encore une fois comme pour le guacamole si t'es pas un gros fanat. Pourquoi pas pour varier une fois de temps en temps. Mais c'est très fort. Très très fort en truffe. Après de base c'est quelque chose qui se sent énormément dans les plats. Une chose est sûre bordel truffe, aubergine, steak ou ce que tu veux. Le plaisir est la partie. Là ça on y est c'est sûr. On sent qu'il y a volonté de faire de la bonne cuisine, de faire des trucs élaborés. Pour moi c'est comme le guacamole c'est vraiment pour les adeptes de cette saveur. C'est très présent en fait. Il faut vraiment aimer la truffe mais je pense que si tu prends ça c'est que c'est le cas. Parce que bah ouais comme je vous le montrais tout à l'heure regardez-moi ça. Si on la goûte nature toute seule. Ouais. C'est très très fort. Alors il n'y a pas que de la truffe dedans évidemment. C'est toute l'astuce aussi hein. C'est pratique à tartiner puis on peut réduire la quantité de truffe. Mais j'aimerais bien savoir à quelle quantité il y en a dedans parce que c'est quand même très intéressant et très goûtu. La mayonnaise à la truffe en rajoute une couche. Donc ouais on y est quoi. On y est tu vois on est dedans quoi. On ne peut pas se tromper là dessus. Attends mais faut vraiment aimer ça j'ai peur que ce soit saoulant à la fin du repas. Pas forcément écœurant mais relou genre tu vois t'en veux plus. Je sais pas ça veut rien dire mais on se comprend. Pour les amateurs de truffe foncés. Pour ceux qui aiment bien mais qui en sont pas fans. C'est un peu too much. La recette est complète et la recette est bien. Mais pour moi ça me parle un peu moins que le guacamole encore. Mais un peu plus que le végétarien quand même pour le steak et puis surtout le pain qui est toujours là. C'est sur 10. J'ai plus d'idées désolé. Comment ça 6 sur 10 ? Les amis on enchaîne sur le karagé burger. Regardez-moi cette beauté. Croustillant à souhait, poulet karagé d'origine française dans sa marinade secrète et cheddar maturé. Toujours la même. Sauce secrète burgers d'accord donc très cool on a la même qu'au début. Sauce iceberg et kimchi d'accord dans un potato bun. Donc on a pas des pickles de cornichons ni d'oignons rouges mais du kimchi. C'est en gros du chou fermenté qui va tout simplement piquer un peu. Très curieux de voir ça je suppose du coup qu'on est sur un burger au saveur de l'Asie si j'ai bien compris. Putain ! Donc c'est bien ça il a mis les larmes de poulet à l'intérieur du burger et il y en a 4 quand même elles sont énormes. Ici on a le kimchi quand vous le voyez et puis la sauce burgers la classique. Ça sent bon ! J'ai grand espoir en ce burger. Let's go ! Ok. Alors très surprenant pour le coup. Ouais c'est pas mal hein ? Putain c'est fou ça comme truc. Je sais pas trop quoi dire on va retaper un gros je pense déjà. On va taper là où il y a un peu de kimchi là. Tiens j'en ai un juste là. Hum mais bon ! Purée de pommes de terre je dirais même. Et bah c'est très sympa il m'a pas déçu. Il y a une seule chose sur laquelle j'ai tout de suite bugué c'est que le poulet est un peu sec. Un peu dur. Je sais pas si là il a été trop cuit ou quoi. Mais c'est dommage parce que du coup ça m'a un peu fait galérer dès le début. Je m'attendais à un truc hyper tendre comme ça qui allait se découper facilement. Et comme c'est du filet authentique bah c'est en filaments comme ça. Je sais pas si c'est le terme mais vous voyez ce que je veux dire. Mais vraiment ouais j'ai galéré ça m'a un peu surpris. Je sais pas si c'est la chapure qui a un peu trop attendu ou quoi là. Il est très dur et c'est dommage parce que j'ai juste l'impression qu'il a été un peu moins bien fait que ce qu'il aurait dû être. Ça veut dire quelque chose ça ou pas ? Bon on va dire que oui décidément. Niveau goût par contre il est plutôt bon. Il faut aimer les saveurs asiatiques encore une fois. Parce que là on est servi hein. C'est une marinade sans doute ail gingembre un truc comme ça. Et puis du coup le côté pané autour ouais je sais pas si c'est ça qui est dur ou quoi. Mais c'est dommage parce qu'il est vraiment bon. Ouais j'aime beaucoup l'esprit du burger qui se détache vachement de tous les autres. On dirait presque qu'on est dans un autre resto là c'est assez surprenant. Mais petite frustration par ce poulet qui franchement a un potentiel de fou. Qui est un petit peu moins bien que ce que je pensais. Attendez j'en sors un petit goût comme ça. Je sais pas si c'est la chapure putain j'arrive pas à savoir c'est dommage. Encore une fois je pense que si je l'avais mangé plus tôt. Et que si je l'avais mangé sur place dans un restaurant ça m'aurait été mieux. En tout cas délicieux ça va super bien avec la sauce beurre gousse. Le cheddar toujours au top. Le kimchi j'adore ça. Un peu acide et légèrement piquant. Le poulet est délicieux. Dommage pour sa cuisson ou pour sa texture je sais pas. Rien à voir mais si on compare avec Pepe Chicken. Oui je sais qu'il est spécialisé dans le poulet free. Bah on a des tenders beaucoup plus tendres. Même si du coup ça n'a rien à voir avec ça. Est-ce qu'il faut la modifier j'en sais rien. Ça serait dommage de s'éloigner du délire karagé. C'est peut-être ça aussi qui me donne cette impression là. En tout cas on s'égare pas. La recette est très bonne. Pour moi c'est un 7 sur 10. Peut-être à retravailler légèrement ou faire un petit check sur le poulet. Mais je crois que vous avez compris là non ? Voici le Winter Burgos à 16,90€ en burger seul. Donc après le burger d'été qui est encore à la carte. Voici le burger d'hiver. Deux steaks mâchés comme d'hab. Fromage à raclette fumée. Délicieux ça. Sauce spéciale winter mayonnaise. Est-ce que ça va être la sauce moutardale ancienne ? Je crois que oui. C'est ça que j'ai testé au début putain. C'est ça exactement. Miel et moutardale ancienne. Ah je l'avais dit je suis plutôt chaud quand même. Salade iceberg et compoté d'oignon et de marron fondant. Putain mais alors là c'est du délire. C'est vraiment fou le saveur de l'hiver. Les marrons de base j'aime pas donc compliqués. Compoté d'oignon pourquoi pas. On a du bacon de dingue sur le bun d'ailleurs. Qui est plutôt rigolo hein vous l'avez compris. Je pense que des colorants ont été utilisés. Je n'en sais rien. Bref on y va. Hâte de voir le goût de la raclette. J'espère qu'on va bien le sentir. Avec la petite sauce qui va bien qui était franchement pas mal du tout. Clairement pas ma preuve par rapport à la beurre gousse. Mais pourquoi pas. Et pourtant ça va très bien avec la moutarde à l'ancienne vous voyez. Attends j'ai du steak sur les doigts carrément. On y retourne un petit coup là. Pfff c'est pas mal hein. Pardon difficile de manger ça proprement. C'est bien bon tout ça. Ah ouais on voit bien la compotée d'oignon là regardez c'est sympa. On a la petite sauce sur le bun là. Par contre le fromage à raclette je sais pas où il est peut-être en dessous. Je sais pas. Il est censé être où là. Peut-être que c'est genre dans la sauce. Non je sais pas. Je comprends pas trop par contre il est en train de se casser les gars. Il est en train de se casser le dessous là. Il est tout mouillé. Il est arrivé un peu trop condensé je crois. Je sais pas où est le fromage à raclette et je le sens pas donc un peu dommage. Dites-moi si je suis aveugle je sais pas. J'ai l'impression que je suis con là. Il y avait bien de la raclette dans la recette non ? Bon écoute on y retourne. Parce qu'il est en train de me dire ciao là le pote il est en train de s'effondrer. C'est du solide hein clairement. Je commence à caler aussi on va pas se mentir. Mais c'est bon. C'est très très bon. J'arrive à rester objectif parce que chaque bouchée est un pur plaisir honnêtement. Regardez ça comme c'est mignon. Bah ouais c'est très chouette hein. C'est très très chouette. J'avais peur que le marron gâche tout mais on le sent qu'un petit peu donc ça va. Par contre on sent beaucoup la moutarde à l'ancienne et du coup je sens pas la raclette. Je sens pas de raclette moi. C'est dommage parce qu'il est un peu dans le même esprit que tout à l'heure. Donc très gourmand quoi. Voir il se casse la gueule de partout et il est ramangeable. Mais c'est très goûtu, c'est très gourmand et puis ils sont gros quoi. C'est vraiment des gros sandwiches. J'ai de la raclette là. Oh là là j'ai de la raclette. Reviens là. Mais où est-ce qu'il est ce fromage c'est pas vrai. Bon là j'en ai eu en bouche en tout cas donc c'est cool. Par contre ouais il est infernal à manger. Faut vraiment être en mode gros porc quoi. Dans cet état d'esprit comme ça vous êtes prêts à vous en foutre partout. J'ai eu de la raclette et honnêtement c'était très plaisant. Ça a pris vachement plus le dessus qu'avant. Où on sentait majoritairement la moutarde à l'ancienne. Et puis bah encore une fois le steak. La sauce. Qui est bonne hein. C'est vraiment très intéressant. Bon puis le pain vert et rose là je sais pas. Pas trop d'avis là dessus. Pourquoi ces couleurs représentant Noël ? Peut-être du vert et du rouge plutôt non ? Je sais pas. Peut-être que c'était pas possible. En tout cas curieux. Why not ? Ça fait un petit peu de couleurs c'est sympa. Ça fait un truc un peu événementiel. Du moment qu'il nous fout pas des trucs en cérigène dedans ça me dérange pas. Et puis bah je pense et j'espère que c'est pas le cas évidemment. Dernier croc et verdict. Pas plus aller. Ça y est. Je suis couché là. Je suis totalement couché. Mais quel bonheur. Celui là il est merveilleux. Il est magnifique. Je l'ai complètement dégommé c'est très sympa. Le petit bacon croustillant au dessus fait son effet. Le fromage à raclette heureusement que je l'ai eu sur la fin parce que vraiment il est très bon. Effectivement légèrement fumé comme ça. La sauce est bonne. Les pickles sont bons. La compotée d'oignons quoi. Vraiment c'est très très sympa. C'est très complet. Avec un 8 sur 10 les amis. Oui oui oui. Arrête ça. Arrête ça. Vous l'aurez compris c'est donc le classique burger qui l'emporte les amis. C'était la masterclass. Simple, efficace comme je le voulais. J'ai vraiment eu ce que j'attendais du burger. Et puis bah pour chaque autre burger on part dans des horizons différentes. Mais je trouve ça très sympa. Au delà du prix qui est peut-être un peu inaccessible pour certains. Quand on a envie de se faire plaisir et qu'on peut se le permettre c'est très sympa. Pour moi ça mérite d'être essayé par contre si vous commandez pour la première fois. Prenez le classique honnêtement. Quitte à rajouter des steaks ou quoi si vous voulez si c'est votre délire. En tout cas concernant mon expérience globalement c'est plutôt positif. A part les 2-3 petites modifications que j'aurais fait sur quelques burgers. Le végétarien et celui au poulet par exemple. Ceux au steak finalement sont merveilleux. Les 3 sauces que j'ai goûtées sont super bonnes. La beurre gousse, la winter et puis du coup la mayonnaise à la truffe. Les frites étaient servies en quantité à peu près raisonnable comme partout ailleurs. Bref j'ai kiffé et je remballe. Il faut que je me casse. J'ai mon train dans une heure. A l'heure actuelle j'ai un cimetière de burgers dans ma location là. Et puis surtout bien comme d'habitude je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a plu pensez à liker, à me donner votre avis en commentaire. Et à vous abonner évidemment en activant la cloche. Mercredi prochain à 18h nouvelle vidéo comme toutes les semaines. Et en attendant comme d'habitude en voici une autre qui était très sympa. Si tu n'es toujours pas rassasié tu peux cliquer. Merci d'avoir regardé. Salut !